autre voilà énième vidéo dans une des clairières où j'étais obligé de bifurquer car des gros arbres sont bien tombés sur la voie et en cours complètement déséquilibré qui sur les lignes téléphoniques et tout donc témoignage de la férocité férocité plutôt des grands vents voilà des grands vents ici à siorac en périgord et là c'est le calme les champs et là je vais me reconnecter et si je le ressens bien c'est d'enlever mes chaussures et mes chaussettes et de marcher là sur ces feuilles mouillées et tout dans connexion complète au niveau de la température et cette douceur je l'appellerai douceur tropicale extrait que je pensais un peu étouvante mais non je suis vraiment agréablement étonné et à la fois bien équipé donc c'est vraiment génial j'ai eu de nombreuses et à la fois bien j'ai eu un peu c'est ça et vraiment je pense pas à retoucher peut-être couper des choses mais je trouve que ce regard il est naturel il est rustique il est brut il est juste c'est cette réalité l'instant sans retouches voilà sans préméditation c'est vraiment une vidéo pragmatique en faisant vraiment attention aussi où je marche parce que je vais me casser la binette sinon ça sera vraiment à mon avis très drôle mais je fais attention voilà je vais voir on verra ensemble s'il y a des rencontres donc aussi je encore une fois je me suis mis dans ma bulle car j'ai fait un zona derrière la tête j'ai revécu ma maladie virale de 99 avec vraiment une intensité effroyable douloureuse et presque enfin première avant de savoir que c'était un zona j'ai dit ça y est j'ai une sorte de tumeur qui m'écrase la nuque où j'avais des milliers de coups de marteau mais de l'intérieur qui voulaient ouvrir ma boîte crânienne crânienne par l'arrière et j'avais la nuque mais bloqué tous mes muscles mes ligaments de jusqu'à mes bras des trapelles jusqu'à mes bras mes marques je veux dire c'était handicapant avec une mâchoire comme des tétaniques presque faire des épilepsies et ben j'ai sorti cette colère du fait aussi de ce sentiment injuste désespéré d'être confiné mais surtout de ne plus avoir du tout de regard objectif et bienveillant sur ce que je faisais surtout avec ma maman qui était complètement en train vraiment de sombrer de souffrir et mon impuissance et mon isolement voilà et là encore bah j'ai fait du christophe germain c'est à dire que j'ai mal compris l'être qu'on voulait ou je l'ai plutôt interprété comme pour moi de l'agressivité du retournement de cerveau donc bah j'ai complètement fermé et coupé ce genre de choses parce que c'était insoutenable aussi et donc bah je me suis fait exploser en moi les choses et libéré et aussi su aussi qu'il fallait que je fasse vraiment un off total et total et par rapport à ce offre quand même qu'il y avait quand même plusieurs jours où où les gens ont été très bon critiqué mon jugé d'instable ben je pense que n'importe qui peut être instable dans ce genre de situation avec la souffrance se sentir partir d'être si sur la responsabilité de gérer quelqu'un vraiment qui partait et que tu avais beau appeler à l'aide et tout qu'il a fallu que va prouver que cette personne donc ma maman a fait n'importe quoi et donner les arguments aux médecins traitants pour que enfin bah voilà j'ai enfin du personnel médical qui vient voilà deux fois par jour depuis le 1er mai je n'arrêtais pas de le demander depuis que depuis presque pas depuis mars même février puisque ma maman devait être opérée le 10 avril d'une vésicule biliaire mais avec tout ce qui s'est passé bah voilà tout a été stoppé et reporté ben je ne sais pas quand je vais essayer demain le 4 mai d'appeler voilà de trouver de continuer voilà dans ce sens là en pensant à moi puis tant pis tant pis pour l'ego l'orgueil parce que excusez moi mais ça passe vraiment pour moi par dessus ma tête par dessus les nuages par dessus la planète par rapport à la vie de quelqu'un et de la sauver même de sauver deux vies la mienne c'est de mon moment donc pour ceux qui ne prennent pas recul ne va pas vers la modestie d'être humble par rapport à ça et le respect eh bien c'est purement leur choix leur attitude voilà et dans ces cas là moi je l'accepte mais ils doivent accepter aussi la mienne car je suis pour le libre art vite et aussi sur nos capacités donc à sa capacité surtout à pas comprendre notre prochain ce qui est à chaque fois ça se retourne quelque part on va dire peut-être de ma faute mais en partie mais si les personnes se disent puissantes intelligente moi je pars du principe qu'elles ont aussi cette responsabilité dans ces cas là même plus grande que la mienne puisque c'était moi qui était voilà dans la souffrance et dire stop si les personnes ne l'ont pas compris l'ont mal prise mais c'est complètement leurs problèmes voilà mais entièrement leur vie et je leur laisse justement ce choix c'est à eux moi j'assume complètement le mien et le fait que l'être humain est vraiment hyper égocentrique nombriliste et d'une fierté à différents niveaux la mienne je l'assume je suis pas un saint je l'ai dit je suis pas un ange je suis quelqu'un qui a des troubles quelqu'un qui un métabolisme en danger tout le temps et que c'est un combat quotidien d'un contrôle d'un hyper contrôle après on peut me sortir toutes les théories du monde des âmes de la génération quoi que ce soit je sais qui je suis je sais ce que je ressens je sais ce que je vois et je sais ce que je fais avec ces failles ces améliorations mais je suis contre la méthode bulldozer je suis contre la domination et aussi la soumission je suis pour l'égalité voilà si les personnes disent nous on est crash eh bien il faut savoir que quand la personne en face et aussi sans filtre et parce que en plus ça peut plus bah il faut l'accepter dans ces cas là d'avoir son retour vers son miroir le mien je le vois tout le temps je sais que plus ma la flamme brillante est là plus aussi la l'ombre est là et que quand il ya un déséquilibre et bien il est là aussi voilà et moi je ne veux pas faire de mal aux gens physiquement ni les agresser et c'est pour ça que je préfère me replier parce que c'est à moi de gérer de sortir ce qu'il doit sortir voilà je peux vous dire c'était pas beau du tout même au niveau quand zona est sorti je vous laisse imaginer c'était pas beau du tout non plus voilà il a fallu faire très attention mais j'ai fait très attention ma maman aujourd'hui par rapport à tout ça est lumineuse en paix et très chipie entre guillemets et il ya beaucoup d'humour et aussi la fatigue mais au moins ça ça vaut le coup et donc c'est pour ça qu'il ya aucun regret aucun remords de ce que je fais ce qui s'est passé de mes actes car comme dirait certains c'est le résultat qui compte et bien je peux vous dire à part avoir blessé peut-être des égaux créer des susceptibilités et bien c'est tout ce que j'ai fait le reste peu m'importe c'est ma vie je l'assume j'ai bien voulu écouter à un moment donné je ne pouvais plus j'ai été assez à l'expliquer et les gens qui repoussent aussi toujours au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui mais il faut qu'ils assument que certains ils font les choses ils ne peuvent pas se permettre de reporter au lendemain des choses surtout bah quand c'est l'hygiène des choses voilà les choses quand même où ça met en danger une personne et que tu en as pris la responsabilité c'est ce que j'ai fait donc voilà cette mission je l'explique elle elle aboutit ou pas elle est critiquable comme toujours puisque c'est propre à l'être humain surtout ceux qui sont dans leur canapé devant la télé ça c'est une petite boutade un petit un petit clin d'oeil et surtout aussi qu'ils se croient sur un nuage et surtout qu'ils se croient justement réceptionnel on l'est tous dans ces cas là faut l'accepter on est tous exceptionnel il n'y en a pas plus l'un que l'autre et quand je dis stop je peux pas écouter je peux pas communiquer et bien c'est que je sais que c'est un warning et pour pas embêter les gens je crée tout de suite un stop où les gens n'ont pas le choix ils me foutent la paix je l'assume et c'est pour ça que je suis toujours dans cette solitude parce que je peux qu'avoir que des relations cordiales ou professionnelles amicaux entre guillemets mais c'est tout et je l'assume complètement c'est pour ça que je lance aussi mon projet camping-car pour être complètement l'électron libre que je suis avec ce que cette connexion avec la nature et elle est exceptionnelle elle est changeante comme moi elle est magnifique elle peut être aussi sombre comme nous tous et moi personnellement et donc j'assume j'assume et je dirais même je dans ces cas là aussi j'essaye de me corriger au mieux mais quand on est dans des extrêmes dans la douleur dans le contexte dans les émotions je suis en amélioration dans ces cas là des gens qui arrivent mais je veux voir les gens qui arrivent à long terme parce que là il ya certaines personnes ça fait que 24 heures trois jours moi ça fait des années et ce que je vis 24 heures sur 24 là 7 jours sur 7 c'est depuis fin janvier et nous sommes aujourd'hui en mai déjà le 3 mai voilà et là vous pouvez voir qu'il y a des hélicoptères ou je sais pas quoi qui entrent certainement de regarder où en sont les gens peut-être ou des petits avions peu importe ça ça fait un peu de bruit mais moi je suis vraiment bien ici je vais même marché sans me casser la binette encore vers éclairguerre à la rencontre bas de la nature est ce que je vais croiser les sangliers ou quelque chose comme ça je ne sais pas donc on verra parce qu'on est quand même en dordogne et il ya de quoi manger la vue la terre comment aller facilement à retourner on va dire voilà donc c'était mon petit message d'un point de vue d'un être atypique et qui a vu aussi que c'est aperçu encore une fois que ben voilà j'en parle rapidement mais je vais éviter maintenant d'échanger sur ma vie privée ou quoi que ce soit puisque tout de suite eh bien les gens veulent vous la contrôler ou se permettre parce que vous êtes vous dites vous avouez ou plutôt vous êtes transparent et vous handicapé vos soucis de santé que les gens se croient soit d'être dans une pitié énorme ou de dire or il est pas il sait pas ce qu'il fait il est pas responsable on va l'aider non ou plutôt c'est pas l'aide c'est de le manipuler quelque part et ça je le ressens et ça m'intéresse pas plus que ça parce que la vie elle est quand même assez surtout la vie terrestre dans cette société il faut déjà être à la suite beaucoup de choses contrôler beaucoup de choses et j'écoute je lis mais voilà respecter respecter ma bulle respecter mon comme je le fais pour les autres leur espace vital ils ont fait des choix il ya des gens lors du confinement alors que avant ben ils vous communiquaient tout le temps mp jour et nuit parce que quelque part je sais pas ils s'ennuyaient ou que leur famille était comme ça maintenant avec le confinement le fait que tout le monde soit dessus ben il ya plus de communication vous gênez on vous fait des leçons de morale comme par exemple ben tu sais j'ai une famille et tout ben oui alors tu l'avais pas avant le confinement voilà c'est des questions qu'il faut se poser c'est que oui il ya des choses qui ont changé mais pas forcément comme on croit je dirais même c'est pire quelque part pour certains qui se croient dans la lumière et soi-disant dans la tolérance moi personnellement c'est tout un travail et la tolérance il faut accepter dans les deux sens tolérer et accepter aussi la difficulté de chacun voilà donc chacun son mode de vie alors ne n'arrêtez regardez vous regardez vous êtes faillible bas les autres aussi si les eaux doit accepter comment vous êtes pas vous accepter aussi comme ils sont comme voilà c'était mon petit mon petit mot ma petite vidéo et ses carrières ces paysages extraordinaires voilà à très bientôt tout – Sous-titrage FR 2021